Bonjour à tous, bienvenue dans ma session. Aujourd'hui, je vais parler d'un projet qui s'appelle MMS Meta, et c'est une des façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour servir Wiki dans les langues africaines orales. Donc, comme introduction, vous devrez savoir qu'il y a beaucoup de langues parlées en Afrique, entre 1250 et 2100. La majorité des langues africaines est surtout parlée, et il y a un manque de tradition dans la littérature écrite. Un grand pourcentage de la population en Afrique est complètement illettrée dans leur propre langue. Oui, le but principal de Wikipédia, c'est d'avoir l'information et la connaissance accessibles à tous, et ces personnes-là devraient être incluses. Et on devrait aussi inclure les personnes qui sont malvoyantes, surtout dans les langues minoritaires qui ont très peu de ressources sur Internet. Pour y arriver, quelques Wikipédiens ont pris l'initiative d'ajouter des enregistrements audio pour qu'on puisse écouter les articles. Par exemple, ici, on peut voir Darija, c'est une façon que les personnes trouvent pour trouver une solution pour ce problème-là, à ce problème-là. Nous allons parler, en fait, d'un projet que nous allons utiliser pour trouver une solution à ce problème. Ça s'appelle un discours massivement multilingue qui est développé par Meta, l'entreprise qui est propriétaire de Facebook, Instagram, etc. Et ils ont une grande base de données de langue minoritaire. Et ils ont travaillé aussi dans la synthèse vocale et dans les paroles vers le texte, dans la technologie de synthèse vocale. Donc, on est parti de 100 langues à 1100 langues. Et c'est vraiment le premier modèle qui peut introduire ce genre de technologie de synthèse vocale. Tout le monde peut l'utiliser. C'est ouvert à tous, c'est open source. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, parce qu'on peut aussi l'utiliser dans cette proposition pour avoir une solution pour le problème déjà mentionné. Donc, nous avons ici une carte qui est soutenue par ce modèle. En Afrique, comme vous pouvez voir, les triangles sont les langues qui peuvent être soutenues par ce modèle, qui sont de synthèse vocale et aussi de paroles vers le texte. Donc, comment on peut appliquer ce modèle pour notre besoin sur Wikipédia ? Mon idée, c'est d'utiliser ce modèle d'intelligence artificielle dans le cloud parce qu'on a besoin d'une grande performance pour le déployer. Et cela générera automatiquement une synthèse vocale, un audio de synthèse vocale qui ensuite pourra être téléversée dans les articles ou sur la plateforme Commons. Donc, nous avons une synthèse vocale qui est générée. Ensuite, un script de bot qui est téléversé dans Commons. et le script de bot qui est ajouté à l'article. La plupart d'entre vous me demanderont, par rapport à ça, est-ce qu'on peut utiliser les archives, les dossiers d'intelligence artificielle ? C'est un problème que nous avons maintenant dans la communauté parce que l'intelligence artificielle a commencé à prendre de la place et nous avons beaucoup de politique par rapport à cela. Donc, vous pouvez regarder la page de Commons sur l'intelligence, le média généré par l'intelligence artificielle. Je pense que si la source est open source, si le projet est open source, nous pouvons l'utiliser. J'aurais aussi besoin de vos idées par rapport à cela parce que je n'ai pas une grande connaissance en droit d'auteur. Donc, nous en parlerons plus tard. Donc, à quoi ça aura l'air si nous l'appliquons à Wikipédia ? Donc, j'ai fait un petit test pour voir la faisabilité de ce projet et donc, j'ai implémenté, j'ai essayé de voir pour l'article Isinzar comme un exemple. Voici l'article. Nous avons la synthèse vocale pour cet article. Donc, ça a bien marché, en fait. Ensuite, j'ai ajouté cette partie à l'article. Comme vous pouvez voir, j'ai créé un modèle et j'ai ajouté l'audio pour que tout le monde puisse entendre la synthèse vocale de l'article. Il y a aussi des idées de projets futurs. Par exemple, nous pouvons implémenter cela pour les langues orales, mais pas que. Nous pouvons aussi avoir une synthèse vocale pour le live. Donc, par exemple, plusieurs sites comme Google Translate qui sont utilisés. Cela aura un grand impact pour assister les personnes qui sont malvoyantes, qui ne peuvent pas lire ou qui préfèrent tout simplement écouter au lieu de lire. Merci beaucoup d'être venus à cette présentation. J'espère que mon idée soit vraiment éclairante et instructive. et j'ai hâte d'entendre vos retours. Merci beaucoup. Pour être sincère, je ne sais pas par rapport aux licences. Peut-être que vous vous y connaissez plus si vous êtes un admin sur Commons. Je propose ça comme un 4.0, mais peut-être que j'ai tort. Donc, si vous avez plus d'informations là-dessus. L'audio n'est pas une traduction, c'est juste qu'il lit l'article. C'est une synthèse vocale. Donc, ce problème est aussi dans le Wikipédia d'Arija où les bénévoles lisent les articles au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais quand ils mettent dans l'article, ils mettent la date quand ils le lisent. Mais j'ai aussi parlé précédemment des projets futurs. J'ai parlé d'une synthèse vocale live. Et peut-être que c'est une solution pour le problème parce que si on a une synthèse vocale live pour toutes les Wikipédia dans toutes les langues, le modèle peut lire ce qui est écrit dans l'article sur le moment. Donc, je pense que c'est la solution. Mais pour cette idée que j'ai présentée, bien sûr, on aura ce problème et peut-être qu'on pourra le résoudre en utilisant le bot et en faisant une mise à jour à chaque fois. Oui, nous pouvons aussi l'utiliser pour la synthèse vocale, pour la parole vers le texte, pour écrire sur Wikipédia. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de projets qui utilisent, où ça marche pour implémenter la synthèse vocale. mais puisque ce n'est pas encore publié, peut-être qu'on peut utiliser le modèle méta qui est déjà publié et ensuite, on pourra changer vers Common Voice s'il y a un meilleur résultat. Ok, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada